Charles Blé-Goudé a traduit sa reconnaissance à Pascal Affin-Guessant, l'homme de gauche qui a supporté sa cause auprès des autorités ivoiriennes en vue de la délivrance de son passeport. De passage en Europe, Pascal Affin-Guessant, président du Front Populaire Ivoirien a rendu une visite fraternelle à Charles Blé-Goudé, l'ancien chef de file des jeunes patriotes dans l'attente d'un retour au bercail après plus d'une dizaine d'années d'absence. Blé-Goudé salue l'humanisme de l'homme de gauche Affin-Guessant selon le service de communication du président du FPI, la rencontre entre les deux hommes s'est tenue dans une ambiance chaleureuse. Les deux hommes étaient particulièrement heureux de se retrouver dans cette ville désormais historique de la haie, à en croire le communiqué du FPI. A l'occasion Charles Blé-Goudé a souhaité traduire ses vifs remerciements au Lion du Moronou pour son implication personnelle dans le processus qui a abouti à la délivrance de son passeport ivoirien. Je voudrais au nom du COGEP, au nom de ma famille lui dire toute ma reconnaissance pour cette démarche humaine. D'abord l'homme de gauche, la gauche c'est l'humanisme, la gauche c'est la solidarité et qu'un homme de gauche fasse une telle démarche, et aussi l'homme politique, qui au moment où nous attendions notre passeport pendant près d'un AN, il fallait être patient, il était à nos côtés, en matière de conseil d'abord et ensuite en matière de démarche pour intercéder auprès du pouvoir public et auprès du président de la République, a témoigné l'ancien chef de file des jeunes patriotes. Révélant que c'est Pascal Afin-Guessant et le Front Populaire Ivoirien qui ont porté cette cause au moment du dialogue politique. C'est moi qui devrais aller vers lui, regardez là encore il a fait preuve d'humilité, c'est moi qui devrais aller vers lui, regardez là encore il a fait preuve d'humilité, il est venu vers moi. Je voudrais lui dire merci d'avoir porté cette cause au moment du dialogue politique. Il fallait quelqu'un pour poser cette cause, a dit avec humilité Charles Blé-Goudet, en rupture de banc, depuis quelques mois, avec ses anciens compagnons de lutte aujourd'hui membres du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Lire aussi Retour de Charles Blé-Goudet, l'opposant Pascal Afin-Guessant prend position, c'est pas la première fois que je viens ici, note de la rédaction la haie, il était important qu'après que Charles Blé-Goudet ait reçu son passeport, en entendant qu'il rentre, que je profite pour venir le saluer, lui dire tous nos encouragements, toutes nos félicitations parce qu'il a fallu bien mener des combats pour qu'on en arrive à la situation que nous connaissons et lui dire que nous attendons impatiemment en Côte. D'Ivoire, a confié le président du FPI. Charles Blé-Goudet, ancien patron des jeunes patriotes compte rentrer dans les jours prochains pour dit-il impulser le processus de réconciliation amorcé.